C'est au Mont Zertik, au Kurdistan irakien, que l'on retrouve François Fillon, l'ex-premier ministre en mode chef de guerre sur la ligne de front avec les Peshmerga, à 3 km de là, les hommes de Daesh. C'est là que les choses se passent et puis c'est une façon de dire notre respect, notre confiance. C'est mieux de le faire ici que dans un bureau climatisé. Le thermomètre affiche pas moins de 50 degrés, un déplacement hautement sécurisé, qu'on voit de voitures blindées. Mais si François Fillon est en Irak, c'est avant tout pour soutenir les chrétiens d'Orient, lui qui avait déjà organisé une grande soirée à Paris l'an dernier sur ce même sujet. Cajoler les électeurs catholiques attachés aux racines chrétiennes de la France, même à 5000 km de Paris, la primaire n'est pas bien loin. Il se trouve que la communauté chrétienne n'est défendue par personne. Parce que si nous ne le faisons pas, il n'y a pas d'autres Etats qui le feront dans le monde. François Fillon veut apparaître comme celui qui prend des risques et il devra en prendre. Pas seulement à l'étranger, toujours quatrième dans les sondages. À Beyrouth, le candidat mobilise les Français installés au Liban en bonus intacle, en direction de Nicolas Sarkozy. En tout cas, c'est très important, si on veut gouverner un pays, après avoir occupé des fonctions, d'être lucide sur le bilan qui est le sien. Alors pendant ce temps-là, dans l'album de la semaine, Nicolas Sarkozy, toujours pas candidat, ce qui d'ailleurs agace beaucoup en coulisses, a reçu le soutien de François Barouin. Alain Juppé réunissait 1000 élus locaux, démonstration de force pour le favori des enquêtes d'opinion. Bruno Le Maire lui organisait deux apéros avec des maires à son QG, santé. Juppé, Sarkozy, Le Maire, Fillon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il reste 166 jours avant le premier tour de la primaire de la droite, sans le centre pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada